Comment automatiser son business sans toucher à une ligne de code ? C'est ce que l'on va voir dans une série de tutoriels, de vidéos que tu vas pouvoir retrouver sur la chaîne NicoDeveloppe. N'hésite pas à t'abonner dès maintenant et puis à activer la cloche de notification pour recevoir les prochaines notifications sur les prochaines sorties de vidéos. Et puis, en même temps, tu vas retrouver une playlist qui va s'appeler « Automatiser son business sans coder ou sans toucher à une ligne de code », un truc comme ça. Et concrètement, tu vas pouvoir retrouver toutes les vidéos et te les enfouiller comme ça d'une seule traite pour pouvoir apprendre à automatiser ton business sur Internet. Alors, qu'est-ce que l'on va voir précisément de façon à ce que je te fasse un petit spoiler ? Concrètement, ce que l'on va voir ensemble, c'est tout simplement l'automatisation dans un premier temps des différents réseaux sociaux. Tu vas me dire « Oui, mais il existe OutSuite, il existe Buffer, il existe IFTTT par exemple. » Oui, il existe ces solutions-là. Il y a juste un petit inconvénient à utiliser ces différentes ressources. C'est tout simplement que si tu veux faire des conditions particulières, que tu veux émettre des conditions particulières, notamment peut-être mettre un lien dynamique, mettre un lien spécifique en fonction d'une publication particulière que tu veux reposter sur un autre réseau social, ça va devenir très compliqué. Donc, il va falloir que tu utilises des outils complémentaires, supplémentaires pour pouvoir justement optimiser tout ça. On pourrait très bien imaginer, et c'est ce que l'on va un petit peu faire aussi sur les différentes automatisations de notre système. Je vais aussi utiliser NicoDevelop en lui-même. Donc, tu pourras réellement voir en fin de compte les actions que je mets dans les vidéos, ou tout du moins les tutoriels que je te présente. Tu verras exactement les actions qui seront mises en place directement sur les différents réseaux sociaux sur lesquels je suis présent. Tu peux les retrouver dans les descriptions aussi. Donc, l'idée derrière tout ça, c'est tout simplement de pouvoir, par exemple, récupérer une information en provenance d'Instagram, une image, une caption, avec des hashtags. On sait très bien qu'Instagram n'a pas de lien cliquable dans ses captions, donc du coup, c'est un petit peu embêtant. Et toi, il se trouve qu'à un moment précis, tu as besoin de faire la promotion de ta dernière vidéo. Donc, tu vas mettre une petite vignette de ta vidéo sur Instagram. Tu vas dire d'aller voir dans ton profil, de cliquer, tout le bazar qui va bien, d'accord ? C'est un petit peu dommage, mais bon, c'est comme ça. Et que concrètement, tu veux repartager en fin de compte ce contenu-là sur, par exemple, Facebook, sur Twitter ou encore sur Pinterest. Donc, le contenu d'Instagram, tu veux le diffuser absolument partout. Mais ce que tu veux faire, c'est que concrètement, tu veux récupérer ce contenu-là et ajouter ta chaîne YouTube dans les autres contenus parce que sur Facebook, les liens sont cliquables, sur Twitter, c'est pareil et sur Pinterest, identique. Donc, ça veut dire que tu vas peut-être ajouter des conditions spécifiques dans ces cas-là, notamment, par exemple, ajouter un hashtag, hashtag YouTube. Et quand tu vas voir dans ton automatisation le hashtag YouTube, bim, derrière, tu vas mettre le lien qui va bien pour pouvoir justement publier ton contenu avec l'URL de YouTube derrière. Donc, ça veut dire que tu vas faciliter l'expérience utilisateur des personnes qui vont venir voir tes contenus sur tes différents réseaux sociaux. Un autre intérêt, notamment, à automatiser ces contenus sur les réseaux sociaux, c'est tout simplement, notamment, si on prend le cas de Facebook, pour moi, Facebook, aujourd'hui, les pages Facebook sont définitivement mortes, enterrées, elles ne servent pas à grand-chose, tout du moins. Enfin, j'ai des pages Facebook où il y a énormément d'interactions, mais c'est certainement des personnes qui ont voulu faire l'effort de suivre. Si, par exemple, toi, tu viens de créer une page Facebook, tu auras très certainement très peu d'interactions. Et sur la page Facebook où Nico développe, je ne cherche pas à développer l'interaction, mais simplement de mettre de la visibilité comme ça et puis potentiellement faire de la promotion ponctuelle. Mais voilà, c'est uniquement pour ça. Donc, concrètement, quand tu vas automatiser une partie de la publication de tes contenus, tu vas te dégager du temps derrière. Une autre possibilité que l'on va pouvoir voir aussi, c'est l'automatisation de son business au-delà des réseaux sociaux, mais dans le business pur. Par exemple, la transmission des données entre les différents services. Qu'est-ce que j'entends par là ? Tu as peut-être un autorépondeur comme MailChimp, Webber ou autre chose. Et concrètement, tu souhaiterais enrichir des données autour d'une adresse e-mail. Peut-être que tu as récupéré le numéro de téléphone d'un prospect qui a telle adresse e-mail. Peut-être que tu as récupéré le nom-prénom sur un autre service. Notamment, par exemple, quand une personne vient acheter un de tes produits sur ta boutique en ligne. Dans un premier temps, tu as peut-être capturé son adresse e-mail dans un formulaire de capture traditionnel où tu lui as proposé un lit de magnète en échange. Et dans un second temps, cette personne-là a été intéressée par un de tes produits. Elle va acheter un de tes produits. Et ce système-là va récupérer nom, prénom, adresse e-mail, numéro de téléphone. Et toi, ce que tu voudrais faire, c'est faire en sorte que ce service-là puisse envoyer les données dans ton autorépondeur et de pouvoir faire quelque chose de plus personnalisé. Du style, par exemple, plutôt que d'envoyer une campagne d'emailing de façon complètement anonyme à plein de personnes, eh bien là, tu pourrais très bien envoyer une campagne d'emailing personnalisée avec le nom-prénom de la personne pour la remercier directement de son nouvel achat. Donc, tu pourrais très bien dire, cher, je ne sais pas, Jean-Claude Convenant, tiens, pour reprendre une série particulière, voici votre, puis en plus, un commercial de MecGong. Donc, voilà, voici, enfin, on vous remercie d'avoir acheté notre produit. Vous pouvez tout simplement nous contacter à tel autre numéro, autre chose. Tu peux imaginer n'importe quoi en termes de messages de remerciements. Ce qui veut dire, derrière, que tu peux connecter, en fin de compte, des services qui vont te permettre tout simplement de communiquer avec d'autres services et même parfois sans qu'il y ait de connecteurs entre les deux. C'est-à-dire que concrètement, moi, j'utilise un service qui s'appelle FastSprint. Tu peux aller voir sur Internet qui permet de vendre des produits numériques en ligne. Il n'a pas de connexion directe avec, enfin, s'il en a un maintenant, mais il y a une époque, il n'avait pas de connexion directe avec MailChimp, par exemple. Donc, concrètement, il a fallu que je mette un connecteur entre les deux pour pouvoir faire la communication et le fait de transmettre les données d'un endroit à un autre. Donc, tu vas pouvoir faire ça avec un outil en particulier et c'est cet outil qu'on va utiliser. Si tu connais un petit peu l'automatisation en business, tu te doutes un petit peu de l'outil qui va être présenté. C'est tout simplement Zapier. Zapier qui est une application, enfin, qui est une application, qui est un service en ligne, alors qui est gratuit dans une certaine mesure. Bien évidemment, rien n'est complètement gratuit, surtout que celui-ci, c'est un outil qui est extrêmement puissant. Et quand je te dis puissant, tu peux faire énormément de choses à faire, enfin, avec tout du moins. Et concrètement, donc Zapier, c'est limite dans une certaine mesure, alors je ne sais plus combien, mais tu peux créer une dizaine de petites applications. Donc, voilà, c'est 10 applications. Si tu as un seul business, c'est largement suffisant. Et tu peux faire une automatisation de 100 apps, donc 100 actions par mois avec justement le service gratuit. Alors, 100 apps par mois, tout dépend de ce que tu fais. Si tu fais l'automatisation sur les réseaux sociaux et que tu postes 10 contenus par jour, tu peux te dire que voilà, tes 100 apps, tu les auras consommés très rapidement. Maintenant, si tu fais uniquement, je ne sais pas, une vente par jour ou deux ventes par jour, voire même trois ventes par jour, ça va te faire 90 apps en moyenne à peu près, parce que ça dépend comment est-ce qu'il le calcule. Il le calcule par petites actions à l'intérieur. Donc, peut-être si tu fais deux ventes par jour, tu peux automatiser gratuitement ton business. Donc, va regarder déjà du côté de Zapier. Va commencer à t'informer sur Zapier si tu veux prendre un petit peu d'avance sur les contenus que l'on va voir par la suite. Deux choses, enfin deux choses, non. Une seule chose, une seule grande chose en fin de compte, mais deux choses en soi. La première, c'est potentiellement de liker cette vidéo qui est, si tu apprécies ce type de contenu et si tu as envie d'en voir d'autres comme celui-ci. Et la deuxième, c'est de me mettre dans les commentaires si tu as des cas spécifiques sur ton business que tu aimerais automatiser. Peut-être que concrètement, je pourrais reprendre ton commentaire et le mettre dans un cas vraiment concret de façon à ce que ça réponde au mieux à ce dont tu as réellement besoin. Voilà, c'est un petit peu l'idée et les personnes qui sont restées jusqu'à ce moment de cette vidéo pourront bénéficier justement de cette valeur ajoutée pour pouvoir justement automatiser leur business, reproduire en fin de compte les actions que je vais mettre en place dans ces différents tutos. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Encore une fois, n'hésite pas à liker, partager, commenter. Tu fais ce que tu veux en fait, d'accord ? Et concrètement, je te dis à plus tard dans un prochain tuto. Ciao, bye !